Le campus est installé au cœur de Casablanca Caffeine City qui est donc le pôle financier au service de l'Afrique et donc qui regroupe aujourd'hui quelques centaines d'entreprises et c'est une opportunité supplémentaire pour les étudiants et les étudiantes d'ESCA pour pouvoir accéder à tout ce réseau, cet écosystème d'une part pour acquérir la connaissance mais d'autre part pour pouvoir apporter leurs forces de travail, leurs idées, leur capacité d'innover et leur intelligence à servir les entreprises qui ont des ambitions au-delà de nos frontières sur le continent. Notre portefeuille de formation est déjà bien construit avec des programmes pour les jeunes qui sortent du bac en cinq ans pour le programme grande école ou en trois ans pour les licences mais nous avons un certain nombre de programmes pour tous ceux qui ont déjà une formation et un background en bac plus trois sous forme de master spécialisé et des programmes en formation continue mais l'enjeu essentiel franchement aujourd'hui pour nous n'est pas du tout dans le portefeuille de programme qui est bien chargé, bien solide et qui répond à de nombreux besoins. Nos chantiers de travail qu'on a commencé depuis quelques années sont relatifs à l'innovation pédagogique. Nous sommes dans un monde nouveau où les technologies aujourd'hui sont des technologies qui sont utilisées et intégrées dans les enseignements et donc c'est toutes les innovations pédagogiques qui permettent aux étudiants d'avoir le meilleur rythme de progression, aux enseignants d'avoir les moyens supplémentaires pour assumer leur mission qui nous importe et c'est là dessus qu'on travaille. Notre portefeuille de formation est déjà bien construit avec des programmes pour les jeunes qui sortent du bac en cinq ans pour le programme grande école ou en trois ans pour les licences mais nous avons un certain nombre de programmes pour tous ceux qui ont déjà une formation et un background en bac plus trois sous forme de master spécialisé et des programmes en formation continue. L'enjeu essentiel franchement aujourd'hui pour nous n'est pas du tout dans le portefeuille de programmes qui est bien chargé, bien solide et qui répond à de nombreux besoins. Nos chantiers de travail qu'on a commencé depuis quelques années sont relatifs à l'innovation pédagogique. Nous sommes dans un monde nouveau où les technologies aujourd'hui sont des technologies qui sont utilisées et intégrées dans les enseignements et donc c'est toutes les innovations pédagogiques qui permettent aux étudiants d'avoir le meilleur rythme de progression aux enseignants, d'avoir les moyens supplémentaires pour assumer leur mission qui nous importe et c'est là dessus qu'on travaille.